Bonjour et bienvenue sur Z-Zone TV, la chaîne télé sortez fort, bien net et médecine douce sur laquelle vous le savez, c'est officiel, vous êtes définitivement bien. Alors, il est lui-même sophrologue installé dans le 28 en heure et noire, mais il est surtout chargé des relations presse pour l'association, écoutez-moi bien, SOS Sofro, un super projet dont nous allons parler aujourd'hui. Z-Zone, tenez à s'associer à cette belle initiative. Vous pouvez, avec SOS Sofro, gratuitement être accompagné par un sophrologue. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, j'accueille Jean-Paul Michel. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Michel. Alors, Jean-Paul, avant de parler de SOS Sofro, un petit mot déjà pour nos téléspectateurs sur la sophrologie. Oui, c'est vrai qu'à la sophrologie, on en entend parler, mais on ne sait pas toujours bien ce que c'est. La sophrologie, en fait, c'est une technique qui utilise en même temps, qui s'adresse en même temps au corps et au mental. Parce que l'humain est fait en même temps du mental, de l'émotionnel et du corporel. Et la sophrologie veut s'occuper des trois en même temps parce qu'il n'y a que comme ça qu'il peut aider, qu'il peut progresser en bougeant ces trois éléments en même temps, en les associant et en fait en les harmonisant. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des techniques assez simples, assez douces, que l'on peut utiliser un peu n'importe quand, à base de respiration, à base de mouvements corporels également et à base de visualisation, qui permettent de calmer, qui permettent d'être plus proche de son ressenti et qui permettent de mieux pouvoir réagir aux différents aléas de notre quotidien. On a tous ressenti que lorsqu'on avait une pensée un peu difficile, un peu délicate, on sentait dans le corps quelque chose. On a les mâcheurs qui se crispent, on a le ventre qui se noue, la gorge qui est un peu serrée. La sophrologie justement va utiliser le fait qu'on puisse percevoir ces différences pour travailler au niveau du corps de manière à apaiser le mental ensuite, puisque c'est le mental qui avait un peu dérangé le corps au départ. C'est donc un travail essentiellement sur la respiration ? La respiration très fortement, mais aussi sur des mouvements corporels qui permettent de lâcher des tensions et des visualisations qui permettent d'aller chercher du positif ou de la confiance dans la représentation de quelque chose d'agréable. D'accord. Alors en 2020, période difficile pour tout le monde. En 2020, Caroline Gras-Pomarède a la bonne idée de créer une association, une belle association SOS SoFro pour accompagner les gens qui en ont besoin. De quoi s'agit-il, Jean-Paul Michel ? Oui, c'est ça. C'était à la veille du premier confinement. Elle voyait bien que les gens étaient angoissés de plus en plus. D'ailleurs, depuis, Santé publique France a fait des relevés qui montrent bien l'évolution. Et elle a décidé de proposer une aide gratuite téléphonique aux personnes qui en avaient besoin. Et puis, les sophrologues qui ont eu vent de cette initiative ont trouvé effectivement la démarche tout à fait judicieuse et ont voulu s'associer. Donc, il y a un certain nombre de sophrologues qui ont été voir Caroline et avec lesquels une association s'est formée pour justement créer, organiser en fait cette aide ponctuelle et à base d'outils sophrologiques. Caroline a sélectionné les sophrologues, non pas en fonction des chapelles, comme on pourrait dire dans tout secteur professionnel. Il y a toujours des concurrences. Ce n'était pas ça son souhait, c'est plutôt de vérifier que c'était bien des professionnels bien formés et qui pouvaient justement aider avec la volonté d'aider gratuitement. Quelle belle, belle, belle initiative ce SOS Offro. Combien de sophrologues bénévoles vous ont rejoint ? Combien de sophrologues dans l'association, Jean-Paul ? Alors, aujourd'hui, il y a un peu plus de 200 sophrologues dans l'association qui tiennent des permanences. Ça, c'est en France. Et puis, on a quelques sophrologues en représentation en Suisse, en Allemagne et au Luxembourg. D'accord. Un début d'implantation de développement francophone, si ce n'est européen. Parfait. Alors, en synthèse, comment cela se passe pour quelqu'un qui aurait besoin d'être aidé, qui vous contacterait ? Voilà. Alors, aujourd'hui, la personne va sur le site de l'association qui est sossofro.fr. Donc, sossofro.fr. Et sur ce site, il va arriver tout de suite sur une page où il va pouvoir mettre soit sa région, mais pour moi, ce n'est pas la sélection la plus intéressante, soit le jour auquel il a envie, besoin d'avoir cette assistance. Par exemple, il va aujourd'hui, si on est jeudi, il va chercher dans le jeudi. Et jeudi, il va voir tous les sophrologues qui sont disponibles en permanence pour le jeudi. Il va pointer les sophrologues qu'il souhaite et il va voir quel est leur horaire de permanence et le numéro de téléphone auquel il peut les joindre. Alors, lorsqu'il a fait ça, il tombe au téléphone avec un sophrologue de permanence qui va commencer par l'écouter, qui va l'accueillir et l'écouter. Et c'est très important, justement, cette écoute attentive et bienveillante, parce qu'en fait, c'est déjà une grande partie de soulagement qui est octroyé quand on est écouté et qu'on n'est pas bien, quand on est vraiment mal dans sa peau. Et puis, en fonction de ce qui sera échangé, il va proposer un type de respiration qui va pouvoir s'adapter soit à l'angoisse, soit à la peur, soit aux problèmes qui ont été soulevés, de manière à calmer et à remettre la personne, je dirais, vraiment dans son harmonie, dans un calme plus important. Et ça, ça dure à peu près une demi-heure. Alors, éventuellement, il peut y avoir aussi une activation physique pour lâcher des tensions trop fortes. Par exemple, si c'est une question de colère ou une émotion trop forte, eh bien, on pourra faire effectivement de la détente aussi un petit peu avec une activation physique. Vous avez parlé d'angoisse, mais justement, pour quelles problématiques, quels soucis les gens peuvent vous appeler, peuvent contacter SOS Sofro ? En fait, on a plein d'exemples très divers, parce que quand on est de permanence, un peu tout arrive. Et en fait, c'est des gens qui ne sont pas bien dans leur peau, qui sont très mal, qui ont besoin d'une aide urgente, d'écoute et d'accompagnement pour revenir à un niveau acceptable. Alors, nous ne soignons pas, bien entendu, mais nous permettons de passer un cap. Et donc, ça peut être aussi bien l'angoisse, ça peut être aussi un décès qu'il y a eu, ça peut être un changement de vie qui pose une grosse difficulté, ça peut être une grande déception, ça peut être plein de choses différentes, des douleurs parfois. Et là, nous l'accueillons, la personne telle qu'elle se présente, elle dit que ce qu'elle veut et c'est anonyme, donc on ne la connaît pas, mais elle peut comme ça se dévoiler plus facilement et nous, on peut l'accompagner plus efficacement. D'accord. Alors, quelle est la différence entre une séance traditionnelle classique de sophrologie et les accompagnements que vous faites, que vous proposez, Jean-Paul Michel ? Eh bien, en fait, nous, notre objectif, vous l'avez compris, c'est un traitement d'urgence ponctuel. La personne n'est pas bien, elle nous appelle, on essaie de la soulager au moment présent. Et on ne connaît pas suffisamment la personne pour lui proposer un protocole avec des techniques sophrologiques assez développées, plus poussées. Lorsque la personne va chez un sophrologue pour des séances de sophrologie, il y a d'abord une séance qui s'appelle l'anamnèse, où là, il y a une discussion avec la personne pour vraiment la connaître dans tous ses aspects de vie, de difficultés, etc. Et là, il va y avoir certainement plusieurs séances d'organiser où, avec une certaine progression, le sophrologue va justement pouvoir utiliser des disciplines très spécifiques de la sophrologie pour pouvoir l'accompagner de manière plus pérenne. Et pour pouvoir aussi lui inculquer, en fait, une sorte de pédagogie, c'est-à-dire que la personne puisse rester autonome sur les techniques qu'elle aura pratiquées, à force de les répéter, pour qu'elle puisse les faire toutes seules sans l'aide d'un sophrologue. En fait, si vous voulez une comparaison, vous avez tous dans vos voitures une galette dans le cas où vous crevez, eh bien, SOS Sofro, c'est la galette de vie, la galette que l'on va mettre en remplacement de la roue crevée et on ne peut pas aller très loin ni très vite, mais ça nous permet d'aller en sécurité, soit de rentrer chez nous, soit chez le garagiste le plus proche et c'est ça qui est important pour nous. Le garagiste lui réparera la roue, vous en mettrez une nouvelle, c'est le travail du sophrologue. Et si l'on a besoin d'accompagnement supplémentaire, d'être encore accompagné, on peut vous contacter à nouveau ? Est-ce que l'on peut, si on vous recontacte à nouveau d'ailleurs, avoir le même thérapeute ou la même sophrologue au téléphone que, par exemple, la première fois ? Voilà, alors aujourd'hui, on peut avoir la même personne puisqu'on choisit la personne qu'on va appeler dans la liste déroulante de la journée et en question, donc on sait à quelle permanence elle est, donc on peut retomber sur la même personne. Moi, ça m'est arrivé d'avoir deux fois la même personne qui m'appelle. Notre objectif et notre raison d'être n'est pas d'être appelé plusieurs fois. Maintenant, s'il y a plusieurs mois ou semaines de distance, la personne est à nouveau dans une situation difficile, on va bien sûr l'accueillir. Maintenant, si ça se reproduit, ça veut dire qu'elle a besoin d'autre chose que ce qu'on peut apporter de manière juste, ponctuelle, pour lui permettre de passer un cap. Et là, justement, on va l'orienter vers des sophrologues en lui disant qu'il vaut mieux qu'elle suive des véritables séances de sophrologie, que ce soit des sophrologues de SOS Soufro ou d'autres sophrologues de sa région, peu importe. Mais ce qui est important à ce moment-là, c'est qu'elle fasse un travail sur la durée plus profond que ce qu'on peut faire en une demi-heure de manière ponctuelle sans la connaître. Jean-Paul, confirmez-vous que c'est vraiment gratuit pour tous, pour tout le monde, qu'il n'y a ni frais cachés, ni frais déguisés, ni des paiements sur les appels téléphoniques ? C'est vraiment gratuit ? Ah voilà, c'est tout à fait, justement, c'est le concept même. C'est absolument gratuit. Il n'y a pas besoin d'ouvrir un compte. Comme ça, on est sûr de ne pas être attrapé par du marketing quand on vend les fichiers, etc. C'est la communication totalement au prix normal d'une communication. Il n'y a pas de surtaxe. Il n'y a aucun frais complémentaire. Et d'ailleurs, nous, nous ne vivons que des investissements qu'on a mis, nous, et puis des dons qu'on reçoit. On fait nous-mêmes notre administration et tous les personnels sont bénévoles. Donc, on a très peu de charges. Et justement, pour faciliter l'accès à SOS Soufro, on envisage de se doter d'un numéro vert. Cela coûte un peu plus cher, mais ce ne sera pas plus cher pour la personne qui appelle. C'est gratuit, un numéro vert, puisqu'on aura un numéro vert gratuit pour elle. Et là, on va certainement, dans les prochaines semaines, ouvrir un crowdfunding et demander des dons pour justement pouvoir offrir cette possibilité pour que des gens qui ne sont pas habiles en informatique puissent nous contacter plus facilement. Voilà. Nous l'avons noté, Jean-Paul, c'est gratuit aujourd'hui. Et ce sera gratuit demain. Jean-Paul Michel, parlez-nous de votre célèbre parrain, Frédéric Lenoir. Oui, alors je ne sais pas s'il est encore nécessaire de le présenter. C'est un écrivain, un philosophe qui a écrit de multiples ouvrages, qui a été traduit en plus de 40 langues. Il a écrit, je crois, plus d'une cinquantaine d'ouvrages, très variés d'ailleurs. Ça va du roman aux contes. Et là, récemment, il a édité des livres sur des philosophes très intéressants. Et il a été… En fait, il a vendu plus de 7 millions d'ouvrages sur toute la planète. Donc voilà. Alors, nous, ce qui nous a intéressés et ce qui l'a intéressé chez nous aussi, c'est qu'en fait, on s'est retrouvés sur la même vision de l'humain. Une vision de l'humain dans sa globalité. Et puis, sans a priori. Il voit la vie un peu comme nous, on la voit aussi. On a la même philosophie. Et il est très engagé d'ailleurs dans l'écologie et dans la défense animale. En fait, c'est quelqu'un qui, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, si SOS Ofro, c'est la galette de vie, lui, c'est le garagiste de nos vies cabossées. Il va nous remettre un petit peu d'aplomb avec ses ouvrages qui sont très profonds. Il a une immense culture, une grande pratique de la méditation. Et au travers de ses ouvrages, il cherche à nous faire toucher du doigt le bonheur. Alors, pas un bonheur au rabais ou comme on entend parler comme ça avec un bonheur facile. C'est plutôt un bonheur profond qui est vraiment satisfait intérieurement. Et d'ailleurs, j'ai noté une phrase que je voudrais vous lire, extrait de son petit traité de vie intérieure. Il dit, ou il écrit, « La sagesse permet de mieux résister aux aléas de la vie. Elle nous aide à savourer pleinement les moments heureux et à ne jamais désespérer dans les moments malheureux. » Je pense que la sophrologie fait partie de cette sagesse, justement. Jean-Paul Michel, c'est bien écrit, c'est une belle phrase. Donc, voilà, si vous avez des moments difficiles, vous avez besoin d'être écouté, accompagné. Eh bien, SES-Sophro, 100% gratuit, plus de 200 sophrologues sur la France et également un début en francophonie. Un site internet, ses-sophro.fr. Jean-Paul Michel, merci d'avoir accepté notre invitation sur Zen Zone Télé. Merci beaucoup à Zen Zone Télé. Merci beaucoup, Michel. Et puis, à bientôt à tous ceux qui, j'espère, n'auront pas besoin de nous appeler. Mais si vous ne vous sentez pas bien, nous sommes là pour vous accueillir, pour vous faire passer un cap. Merci, Jean-Paul. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada